Nous allons commencer. En fait, ce webinaire va se dérouler en deux parties. Dans une première partie, vont être présentées les différences, les distinctions entre le SaaS et le mode on-premise. Ça va être présenté par moi-même et dans un second temps, mon collègue David Marshall présentera les difficultés qu'on peut rencontrer à faire une bascule du on-premise vers le SaaS. Donc, les premières différences qu'on rencontre, c'est au niveau de tout ce qu'on peut être amené à faire au travers de l'outil Clarity, c'est-à-dire les customisations et développement spécifiques. Alors, si on regarde, on a deux colonnes. En fait, on a à droite une colonne on-demand et une colonne on-premise. Et en fait, pour chacun des items, sont indiqués les possibilités ou non d'agir sur ces items. Sur notre première ligne, nous avons utilisation, création de processus en gel script exoc spécifique. Est-ce que c'est possible on-demand et évidemment en mode on-premise ? Donc, c'est indiqué oui. C'est-à-dire que si demain, vous basculez en mode on-premise, en mode SaaS, et si vous étiez en mode on-premise, si vous avez fait des développements au travers de processus qui intègrent du gel script et du exoc, évidemment, ça continuera de fonctionner. Ensuite, pour tout ce qui est personnalisation, toujours au travers de portlets basés sur des requêtes NSQL, le mode on-demand le permet, tout comme le mode on-premise. Là, on va arriver à une grande différence, c'est sur tout ce qu'on appelle les personnalisations, le spécifique, tout ce qui aura pu être créé en base de données. Alors, quand on dit tout ce qui a pu être créé en termes d'objets en base de données, c'est-à-dire les fonctions, les procédures stockées, les tables, les vues, les packages et les triggers. Donc, ça, ce n'est plus supporté lorsqu'on bascule dans le mode SaaS. Donc, l'éditeur ne le permet plus. Donc, tout ce que vous auriez pu être amené à développer au travers de procédures stockées, ce n'est plus possible d'être reconduit dans le mode SaaS. Donc, ce qui veut dire qu'il y aura une réflexion à avoir si on veut continuer à utiliser, en fait, le code, le script qui est dans la procédures stockées. Donc, ça voudra dire l'intégrer et de quelle manière dans Clarity. Ensuite, sur la possibilité toujours de personnaliser l'objet au travers de création, de personnaliser Clarity au travers de création d'objets ou de sous-objets. Donc, ça, c'est possible en mode on-premise. Évidemment, c'est toujours possible en mode SaaS. Idem pour la possibilité de créer des attributs custom. Donc, ce qu'on peut faire en mode on-premise, on peut continuer à le faire en mode SaaS. Ensuite, les accès directs à la base de nez. Donc, aujourd'hui, en mode on-premise, ça dépend du contexte de chacun d'entre nous, des clients. On a la possibilité d'accéder en lecture à la base de nez pour faire des développements. Ça, en mode SaaS, ça ne sera plus possible. Donc, c'est une des grosses limites au mode SaaS. C'est qu'on n'a plus accès à la base de nez. Et comme on l'a vu plus haut, c'est qu'en termes d'utilisation d'objets créés en base, comme les procédures stockées, les fonctions, les triggers, ce n'est plus possible. Je vais basculer au slide suivant. Donc, en termes de gestion, administration et maintenance, qu'est-ce qu'on peut faire en mode on-demand par rapport à ce qu'on pouvait faire en mode on-premise ? Alors là, on distingue nos deux modes de fonctionnement, le mode on-demand et on-premise. Et on voit qu'en mode on-premise, le client a accès à tout. Donc, il peut tout gérer. Son SGBD, son OS, son SSO, la console d'administration, les fichiers d'import-export et le HTTPS. En mode on-demand, pratiquement, je dirais quasiment tout, passe du côté de l'éditeur. Donc, ça va être géré par l'éditeur. Alors, le client n'aura plus la main sur, comme on l'a vu précédemment, sur la base, le SGBD, sur l'OS. Alors, sur le SSO, on verra qu'en partie, évidemment, il y a une partie SSO qui est de son côté. Mais sinon, la gestion se fera côté Broadcom. La console d'administration, je ne sais pas qu'elle disparaît, mais elle est plus accessible. C'est-à-dire qu'on n'a plus la main sur cet outil d'administration qui pouvait permettre de gérer les accès à la base, faire des paramétrages, notamment sur la taille des fichiers d'export quand on est dans un portlet, pouvoir exporter avec tant de lignes vers un fichier Excel. Donc, ça, on n'aura plus la main. La gestion des fichiers d'import-export de masse, donc on le faisait, on déposait dans un répertoire sur le serveur Clarity, on récupérait au travers d'un automate. Donc, ça, demain, ça passera par un serveur HTP mis à disposition par l'éditeur. Et enfin, le HTTPS, donc ça, c'est évidemment, c'est géré par l'éditeur Broadcom. Toujours en termes de gestion, administration et maintenance, alors les montées de version. En mode on-premise, les montées de version, c'est vous qui décidez quand vous voulez monter d'une version. Très souvent, on attend 2, 3, 4 ans et puis, on se retrouve avec un gap de version entre les versions disponibles côté éditeur, côté Broadcom et ce qu'on a en fait dans notre infra. Donc, ça, demain, en ça, ce n'est plus possible. C'est-à-dire qu'en fait, les montées de version, le rythme des montées de version sont imposées par l'éditeur. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir de montée de version d'écart entre la version, la dernière version distribuée et commercialisée par l'éditeur et ce que vous, vous utiliserez sur le SaaS. En mode SaaS, tous les clients sont alignés sur la même version. Actuellement, les clients SaaS sont en 15, 9.1. En termes d'outils de reporting, rien ne change. Si ce n'est que les montées de version sont à la main de l'éditeur Broadcom. Et, idem, là, l'éditeur impose son rythme. Typiquement, là, l'éditeur est en train de monter la version de Jasper pour ses clients SaaS de la 7.3 à la 7.8. En mode on-primage, vous pouvez conserver la version de Jasper que vous utilisez actuellement. Les environnements à disposition. Donc, très souvent, on a un environnement de développement, de recettes, de pré-production, de formation et de production. En SaaS, par défaut, on a le droit à deux environnements. Un développement recettes et une production. Donc, il est possible, évidemment, d'avoir des environnements supplémentaires. Et là, ça se fait, en fait, c'est contractuellement entre l'éditeur et le client. On décide, oui, on veut un environnement supplémentaire. Évidemment, ça engendre des coûts supplémentaires. Et enfin, côté JET, le stockage de tout ce qui est documents, Excel, PowerPoint, etc., qu'on peut être amené à faire dans l'IHM, dans Clarity. Tous ces documents sont stockés en base uniquement. Il n'y a plus la possibilité, comme dans le mode on-premise, de pouvoir choisir. Alors, je préfère stocker en base ou avoir tous mes documents sur le serveur Clarity. Donc, on n'a plus d'options. Tout se gère dans la base de données. Les différences, maintenant, en termes de licences et de coûts. Lorsque je suis en mode on-demand, je paye des licences chaque année, ce qui me permet d'avoir un service. Au mode on-premise, je paye une fois les licences et ensuite, je vais payer une maintenance annuelle. Ce qui fait qu'en mode SaaS, je vais payer régulièrement mes licences chaque année. Et normalement, l'effort financier, il est lissé dans le temps, comme on peut le voir au travers de ce slide. Au mode on-premise, c'est un petit peu différent parce qu'il y a évidemment les achats au début des licences. Ensuite, il y a la maintenance annuelle. Puis aussi, régulièrement, il va falloir faire les montées de version. Et comme on ne les entreprend pas forcément tous les ans, mais on attend 2, 3, 4, 5 ans. En fait, comme on peut le voir dans ce slide, il y a des pics. En fait, il y a des années où on va juste payer les maintenances. Et puis, il y a une année, on va décider de faire une montée de version. Et puis là, il va y avoir un surcoût parce qu'évidemment, il y a une dette technique, etc., qu'il va falloir combler côté infrastructure, peut-être au niveau des développements, ce qu'on aura pu faire comme personnalisation dans l'application Clarity. Donc, en mode SaaS, on est vraiment lissé. En fait, en mode on-premise, on est plutôt par à-coup. Je vais passer la main à mon collègue, à David, qui va vous expliquer maintenant les difficultés qu'on peut être amené à rencontrer lors de la bascule du mode on-premise au mode SaaS. Oui, bonjour à tous. Donc, David Marchal chez Coprime, intégrateur-développeur sur la solution Clarity. Merci, Daniel, pour cette excellente présentation sur les différences. Alors, du coup, le but, c'est de vous présenter, bien sûr, de manière synthétique, des premiers retours d'expérience qu'on a sur une migration de clients quand ils décident de passer on-premise, donc chez eux, vers la nouvelle solution SaaS proposée par Broadcom. Il faut savoir que Broadcom, ça fait maintenant deux ans qu'ils ont racheté Computer Associates. Et il faut savoir que l'architecture proposée en hébergement avec Broadcom est un petit peu différente de ce qu'on avait avant avec Computer Associates. Et les deux grosses différences sont surtout la base de données, notamment avec l'arrivée de PostgreSQL, qui se veut être le nouveau grand remplaçant d'Oracle, pour des questions de coût, j'imagine. et l'hébergement dans ce qu'ils appellent le GCP, donc c'est tout ce qui est Google Cloud Platform. Et c'est dans cette partie-là que les grosses différences se font par rapport à un computer associé de savant. Alors, du coup, quand un client veut migrer sa solution Clarity implémentée chez lui vers une solution SaaS, Broadcom va participer donc à l'accompagnement de cette migration. Et on les sollicite notamment assez régulièrement pour le mode projet de cette migration. Et notamment, les grosses parties où on est amené à leur demander des actions, c'est pour tout ce qui est restauration de base. Donc, on va préparer de notre côté tout un tas de scripts de migration de données. Et puis, on va faire un certain nombre de tirs à blanc. Donc, ça, ça va être notre stratégie de migration, mise qu'on se mettra d'accord avec le client pour savoir le nombre de tirs à blanc qu'on va faire dans le cadre de ce projet-là. Et régulièrement, en fait, on a besoin de faire des resets, de repartir de zéro pour s'assurer que notre processus de migration de données est béton. et qu'on n'aura pas de soucis le jour de la mise en production. Donc, du coup, la Broadcom, on va les solliciter via des ouvertures de tickets pour faire des demandes de restauration de base ou pour faire d'autres demandes de modifications système, quelles qu'elles soient. Et il y a un dernier point sur lequel on risque de passer un petit peu de temps, c'est pour tout ce qui est mise en place du SSO. Donc là, on va dire dans 80% des cas, les clients nous demandent d'activer le SSO pour éviter de devoir se loguer et saisir son password sur la plateforme Clarity. Et là, vous vous en doutez, en étant hébergé en SaaS, il va y avoir un petit effort supplémentaire à faire pour interfacer, on va dire, le SSO du client avec le SSO dit Broadcom. Donc là, on se retrouve avec quelques ateliers à mener, surtout entre vos équipes et les équipes côté Broadcom pour mettre en place, en fait, le SSO et pouvoir se loguer à Clarity SaaS sans saisir de mot de passe. La contrainte qu'on a par rapport au SSO, c'est que les logins doivent être aussi les adresses mail des différents utilisateurs. Donc ça, c'est une contrainte que nous impose Broadcom. C'est pour que l'adresse mail soit l'identifiant vraiment unique des ressources dans leur Active Directory, dans leur LDAP. Au niveau, maintenant, système, pour entrer un peu plus dans le détail par rapport à ce que disait Daniel avant, on va aussi avoir d'autres petites contraintes qui vont venir se greffer sur cette nouvelle architecture. On va réaliser, en fait, que la page cachée qu'on utilise pour pouvoir injecter des données via le web service, donc Xop.client, elle n'est plus autorisée et on ne peut plus y accéder en SaaS. Donc là, on a eu des petits retours de nos clients en disant que c'est quand même un peu embêtant parce que nous, on l'utilisait assez régulièrement. Donc on aimerait bien pouvoir continuer à la garder. Si on demande au support de la réactiver spécifiquement pour tel ou tel client, la réponse, pour l'instant, elle est assez catégorique. C'est non, ce n'est juste pas possible. Donc là, en fait, c'est nous qui trichons. On redéveloppe en fait cette page à côté et puis on la met à dispo à nos clients. Mais il faut en avoir conscience. Ce sont des petites règles de paramétrage technique qui changent. Comme le disait Daniel tout à l'heure, on n'a plus accès à la console CSA. Donc pareil, on perd un peu en souplesse par rapport à ça en termes de réactivité. Parce que des fois, quand on a besoin de rajouter de la RAM, modifier deux, trois petites choses côté système, il suffit qu'on ait accès à la plateforme et on se débrouille tout seul. Là, quand on a besoin de faire des choses, encore une fois, on est obligé de créer un ticket et de faire une demande spécifique au support. Pareil pour la base de données. Donc là, c'est une contrainte qui est forte. Le choix qui est imposé par l'éditeur en SAS, c'est d'utiliser la base de données PostgreSQL. Ce qui fait qu'on ne peut plus demander spécifiquement de mettre du Oracle ou du SQL Server, comme c'était le cas avant. Donc là, bien avoir conscience de ça, on va avoir un coût à ce niveau-là pour convertir toutes les requêtes Oracle ou SQL Server vers PostgreSQL. Pareil au niveau des upgrades et les montées de version. Le planning est assez cadencé et assez imposé par Broadcom. Donc, vous allez peut-être avoir 2, 3, 4 releases majeures chaque année. Ce qui fait que chaque trimestre, potentiellement, vous allez avoir une mise à jour de Clarity et ou de Jaspersoft. Ce qui fait que si on est en mode projet sur ces fenêtres de tir, au moment où ils font en gros leur montée de version, ça peut potentiellement nous impacter dans notre mode projet. Et là, pareil, on n'a pas trop de marge de manœuvre pour pouvoir modifier le plan. L'accès à la base de données, donc là, Daniel l'a parlé aussi un petit peu tout à l'heure, on n'y a plus du tout accès en direct. Ce qui fait que si on a besoin de faire des requêtes, on est obligé d'utiliser les requêtes avec du NSQL. Et puis, en écriture, on est obligé de passer par les processus et le GIG. Voilà. Est-ce que tu peux avancer, s'il te plaît, Daniel ? Ah, non, c'est de mon côté, pardon. Je pense que c'était toi qui présente. Je vais passer brièvement là-dessus. Donc, une des difficultés qu'on a quand on migre des données d'un environnement à un autre, mais là, on va dire que ce n'est pas lié au SAS ou à une prémisse, quand on va migrer des données d'un environnement à un autre, on a souvent besoin de faire des ajustements à la fin. Ou même au début, on va extraire toutes ces données. Et puis, malheureusement, il y a des petits endroits où la conception n'a pas été jusqu'au bout, on va dire, du développement. Ce qui fait que des fois, on est obligé d'ajuster nous-mêmes les données parce que l'export que l'on fait avec le web service ne nous permet pas d'aller au bout du réimport de données. Donc là, on va devoir faire un certain nombre de mises à jour en SQL directement pour pouvoir pallier à tout ça. Donc, on a surtout besoin de faire ça quand on fait des mappings de données. Donc, je pense notamment aux transactions feuilles de temps. Quand on essaye d'extraire une feuille de temps, une transaction, on va se retrouver avec des clés primaires qui sont exportées. Mais malheureusement, ces clés primaires, ce ne sont pas les mêmes d'un environnement à un autre. Donc, on est obligé de venir retravailler les données sur l'environnement cible pour pouvoir injecter les données. Là, on va devoir faire aussi des modifications au niveau des ressources et des projets sur la partie financière notamment parce que, historiquement, par exemple, une ressource, elle va quitter l'entreprise. On va lui mettre une date de fin de sortie. Et puis, au moment de la réinjection, le problème, c'est que si je laisse la date de fin de sortie de la ressource, par défaut, Clariti va comprendre qu'il ne peut pas générer de transactions dessus ou qu'il ne peut pas faire un certain nombre de choses au niveau financier sur cette ressource parce qu'elle est tout simplement sortie de la société. Donc là, pareil, ce sont des manipulations que nous, on est souvent amenés à faire quand on migre des données. C'est qu'on doit faire sauter cette fameuse date de départ et la remettre en conformité à la fin de l'import des données. Tout ceci, en fait, occasionne des actions manuelles d'un administrateur ou d'un développeur au moment de la migration des données. Alors là, je ne vous ai pas tout mis, mais il faut comprendre qu'en fonction des consommés, des transactions, des feuilles de temps, si ce sont des objets qu'on veut absolument récupérer au moment de la migration, il va y avoir un coût, on va dire, qu'on ne peut pas automatiser pour pouvoir injecter correctement ces données. En termes de sensibilisation, donc, par rapport à la migration, là, on va avoir un coût, entre guillemets, ou une réflexion et un chiffrage, nous, à mener, si on a besoin de réaliser cette opération. C'est pour tout ce qui est, donc, conversion du développement spécifique, comme on vous le disait tout à l'heure avec Daniel, on n'a plus accès à la base de données en direct et on ne peut plus la customiser. Donc là, c'est un coût qui peut être bien embêtant, parce que si vous avez créé tout simplement une vue dans la base de données et que cette vue-là, vous l'utilisez dans la plupart de vos requêtes, dans vos queries, dans vos portelettes, malheureusement, Broadcom va dire, non, cette vue-là, on ne peut pas la prendre, donc il va y avoir un coût pour reprendre cette vue et la retirer, en fait, du système. Donc ça peut être potentiellement long. Pareil pour une table, si on a créé une table spécifique dans le modèle, cette table-là, on va préconiser de la migrer en objet Clarity et de faire des mises à jour sur cet objet, plutôt que sur la table directement. De manière générale, si vous venez de Oracle ou SQL Server, ce qui est le cas pour tous nos clients, il va y avoir un coût qui est plutôt assez faible, si la requête est assez standard SQL, pour la convertir en post-grès SQL. Donc pareil, on va avoir un certain nombre de mots-clés Oracle ou SQL Server qui ne seront plus compris par post-grès SQL. Donc là, il faudra intervenir pour modifier cette partie-là. On aura la même problématique pour Jasper Soft, qui dit requête SQL, à un moment donné, potentiellement, on va avoir un impact sur le post-grès. Autre point concernant la gestion documentaire, donc comme vous le disiez tout à l'heure, la solution, elle est unique maintenant en SaaS. Le stockage se fait forcément en base de données. Donc ça veut dire qu'un client qui veut récupérer des documents qu'il a mis dans sa base de connaissances, là, on n'a pas d'autre choix, malheureusement, que de le transférer manuellement. Donc je vous laisse imaginer ce que ça peut donner. Si dans votre base de connaissances Clarity, vous avez une centaine de documents, ces 100 documents-là, il faudra les migrer au moins une fois manuellement. Donc ça veut dire téléchargement, récupération des fichiers, les réapporter, recréer l'arborescence, et puis réaffecter les bons droits qui vont bien dessus. Ça peut être un petit peu fastidieux. Pour l'avoir fait moi-même, ça peut être un petit peu long. Et enfin, on termine par des préconisations, donc des bonnes pratiques que nous, de toute façon, on vous donnera à chaque fois qu'il y a une migration de données. Ces bonnes pratiques, c'est de vous sensibiliser déjà sur les difficultés qu'on peut rencontrer sur tel, tel, tel type d'objet, notamment les transactions financières, qui sont peut-être l'élément le plus complexe à récupérer quand on migre d'un Clarity vers un autre. Et surtout, on essaiera de vous sensibiliser sur le volume de données à migrer. Tout simplement parce que on se retrouve très souvent dans des cas où, en fait, on a une base qui peut avoir, je ne sais pas moi, peut-être 10 000, 20 000 projets. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients qui, sur ces 20 000 projets, il n'y en a peut-être que 20 % qui sont actifs ou effectifs par rapport au moment où on va auditer leurs données. Donc nous, on aura tendance à dire soit on essaye de les purger en amont, soit on ne les récupère pas pendant la phase de migration. Comme ça, on diminue considérablement le volume de données et en diminuant le volume de données à migrer, on gagne beaucoup en performances, en temps de migration et en cas de gestion et cas d'erreur qui peuvent se produire. Voilà. Donc là, on a effectivement fini. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces sujets-là ? Évidemment, on n'est pas exhaustif sur tous les problèmes qu'on peut rencontrer. La difficulté aussi, j'aurais pu mettre, c'est tout ce qui n'est pas migrable par le web service. Donc vous avez un certain nombre de choses aujourd'hui que l'on fait sur Clarity manuellement. Je pense au job, je pense aux options système, à tout ce qui est paramétrable, on va dire, manuellement, mais qu'on ne peut pas exporter facilement par le web service. Donc ces données-là, évidemment, quand on va devoir migrer d'un environnement à un autre, il va falloir les reprendre manuellement. Donc là, pareil, ce sont des choses, on essaye de les identifier facilement et puis de les reparamétrer de manière identique sur l'environnement cible. Mais c'est un coût qu'il faut prendre en compte pendant la migration. Voilà. Merci, vous avez des questions ? Il nous reste deux, trois minutes si vous voulez poser des questions. OK. Je vous remercie de votre présence à ce webinaire. Et encore une fois, s'il y a des questions complémentaires, vous pouvez toujours nous les adresser et on y répondra, soit par la prise de rendez-vous ou par un contact par mail ou par téléphone. Je vous remercie tous. Donc la réunion se termine et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci à tous. Merci à vous. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. 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 Sous-titrage ST' 501 ...